et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le samedi 6 avril 2024 il est 9 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin on va regarder aussi quelques cryptos intéressantes dont une crypto real world asset on va regarder le ckb on va regarder aussi la crypto casse pas le casse on va regarder la crypto le tao je vous en avais déjà parlé bien sûr on va parler de l'ethereum on va parler du solana et d'autres crypto un peu plus classique et j'ai peut-être une pépite pour cette fin de vidéo allez sans plus attendre on démarre avec cette marque à de cap on voit que là du coup au niveau du crypto bubble tout repasse dans le vert et oui bien sûr dès que le bitcoin repasse dans le vert tout le marché crypto suit donc là ça fait vraiment plaisir on a un bitcoin qui pousse un petit peu on va regarder tout ça en détail allez je passe en vue jour sur le bitcoin bien sûr je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier alors bitcoin vu jour qu'est ce qu'on voit on voit que là et bien on est toujours malheureusement sous la résistance des fameux 65 pardon 69 000 05 et on a malheureusement clôturé sous le haut de l'ancien range qui était ici vous la voyez cette boîte violette on a clôturé pour l'instant pile poil en dessous donc là pour l'instant tant qu'on n'arrive pas à briquer et bien les 68 mille 510 dollars malheureusement pour l'instant on est bloqué et même pire que ça tant qu'on n'arrive pas à bloquer les 69 mille 05 très difficile d'aller plus haut maintenant on voit quand même que là on a hier retesté notre zone de support des 66 mille 956 regardez ça on avait ici réintégré le support c'est à dire que là on était passé en dessous lors de la chute du bitcoin il ya quelques jours puis derrière on a chuté on est remonté on a cassé et bien les fameux 66 mille 956 par le haut on a remonté un petit peu et on est venu faire hier le pull back des 66 mille 956 et ce pull back a parfaitement tenu donc là ça veut dire que là du côté des boules ça commence à se manifester on est venu faire le pull back le pull back qui tient parfaitement et on est en train de construire actuellement pile poil sous la résistance du haut du range et sous la résistance des 69 mille 05 donc là ça pourrait être intéressant d'autant plus que là je vous ai dessiné en orange un pattern donc là vous le voyez ici en réalité on a un bitcoin qui nous fait un triangle de compression donc là potentiellement si on break effectivement les 69 mille 05 ça nous permettrait d'aller chercher le haut du triangle de compression qui se trouve quant à lui à 70 mille 258 et si on break ce triangle de compression par le haut alors là effectivement on pourrait connaître un bitcoin aux 73 75 mille dollars par la suite dans les prochains jours prochaines semaines je vais vous montrer d'ailleurs en vue quatre heures juste après que cette target des 73 mille dollars est complètement atteignable et peut-être même plus vite que prévu on va regarder ça juste après mais là pour l'instant donc effectivement on est sous les résistances donc pour l'instant tant qu'on est sous les résistances inutile d'espérer quoi que ce soit on est bloqué mais si on arrive à les braquer ces résistances et ben oui on pourrait bien sûr avoir un pump du côté du bitcoin pour aller chercher des résistances plus hautes et c'est ça qui fait plaisir on est dans une configuration qui commence à se mettre en place alors là maintenant il faut impérativement quoi qu'il arrive ne plus reperdre cette zone des 66 956 là on a réussi à la regagner maintenant voilà c'est plus pour la perdre on veut absolument la garder parce que c'est une zone de support si on perd ce support malheureusement ce serait pour reprendre une phase baissière revenir chercher les 65 535 64 464 voire même des points encore plus bas bon maintenant ce qui est bien c'est que le bas du triangle de compression maintenant nous sert de support donc au pire des cas si on chute il est possible de revenir chercher les 64 mille pardon 65 mille 0 66 mais très difficile d'aller chercher des points encore plus bas en tout cas tant qu'on est dans ce triangle de compression l'espoir d'une poussée haussière existe et je vais vous expliquer que potentiellement l'espoir il est vraiment peut-être plus grand que prévu regardez ça là je suis passé en vue 4 heures alors qu'est ce qu'on voit en vue 4 heures on voit que ici on a eu un rejet un rejet par le haut pardon le bas de l'ancien range qui se trouve ici à 68 mille 560 dollars donc on a été rejeté par ce bas de l'ancien range des dernières journées suite à ce rejet on a chuté on a joué avec la zone de support des 66 mille 956 on est repassé au dessus et regardez ce qu'on est en train de former comme figure chartiste je vous l'avais dit on a ici une tasse avec une hanse donc ça je vous avais dit pour l'instant elle n'est pas encore validée parce que pour ça il faut braquer le niveau clé de résistance que je vous ai donné tout à l'heure donc les fameux 68 mille 560 dollars tant qu'on ne braque pas ce niveau clé inutile d'espérer quoi que ce soit il n'y aura strictement aucun pump du côté du bitcoin si par contre on arrive à braquer ce niveau clé et par la même occasion les 69 mille 05 qui seront une zone de résistance majeure dans ce cas là effectivement on aurait notre tasse séance et regardez ce qu'on est en train de faire en plus de ça dans cette tasse séance et bien ici on est en train de former un double bottom donc là on est en train de former des figures chartistes dans des figures chartistes donc clairement c'est en train de vouloir nous montrer le fait que le bitcoin pourrait amorcer une phase haussière alors pour l'instant attention encore une fois attention d'accord on a deux figures chartistes qui sont là qui sont très très belles elles sont sous nos yeux mais pour l'instant aucune d'entre elles n'est validée n'est encore moins confirmée attention à ça soyons extrêmement prudents effectivement si on valide ces deux figures chartistes la target théorique de notre bitcoin serait de remonter pour aller chercher pourquoi pas les 72 mille 250 dollars ou pourquoi pas même des points un peu plus haut 73 mille dollars ce serait notre target théorique mais pour l'instant je le dis et je le redis tant qu'on ne break pas les niveaux clés il n'y aura strictement aucun pump vu qu'on est sous résistance pour du pump il faut des cassures et des validations de ce de ce pattern et je rappelle aussi que quand on break un niveau clé et bien on revient systématiquement le tester donc si jamais on arrive à braquer par le haut le bas de l'ancien range qui est notre zone de résistance clé à braquer je rappelle les 68 mille 560 dollars et bien on peut avoir une première poussée mais surtout on reviendra retester ce niveau clé attention à ça néanmoins là le bitcoin il faut absolument vraiment le suivre de très très près parce qu'on est en train de former ces figures là qui sont vraiment hyper intéressante mais ne soyons pas naïf non plus si jamais on n'arrive pas à valider les figures que je vous ai montré là au niveau de du graphique n'oublions pas que malheureusement on est dans ce qu'on appelle un bear flag donc si on prend un petit peu de recul donc là effectivement on voit qu'on a ces figures chartistes qui sont haussières ici mais si on prend plus de recul on voit que ici on a eu un mouvement baissier puis une remontée sous forme de canal ascendant donc là ça il faut bien se dire que si jamais on se fait rejeter par les fameux 5 68 mille 560 dollars et qu'on n'arrive pas à les percer malheureusement ça ferait une chute et ça validerait si on braque ici le canal ascendant ainsi que la zone de support des 66 mille 956 et bien là ça validerait notre bear flag et cette fois ci ce serait pour s'effondrer parce que je rappelle qu'un bear flag c'est un mouvement mais un mouvement de prolongation baissier donc là si on fait ce bear flag et bien ça pourrait être relativement dangereux parce que oui bien sûr ce serait pour prolonger le mouvement entrant je rappelle que le mouvement entrant est pour l'instant parfaitement baissier attention à ça on a quand même un mouvement entrant qui est comme ceci hop si je le prends et que je le reporte à la potentielle cassure ça pourrait nous entraîner notre bitcoin au 62 mille 688 dollars c'est pour ça que je vous dis soyons extrêmement prudents on n'est clairement pas tiré d'affaires et d'accord on a des figures chartistes qui sont intéressantes mais tant qu'elles ne sont pas validées malheureusement on est quand même sous menace on a le couteau sous la gorge donc on va surveiller ça de très très près tout de même on espère vraiment que le bitcoin va briquer par le haut on est le week-end donc vous le savez le week-end en général il y a très peu de mouvement parce que forcément il y a peu de volume donc est ce qu'on va réussir à faire ça ce week-end moi j'y crois pas trop mais à surveiller de très très près allez comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo on va regarder et bien ce que nous fait notre crypto tao et bien le tao lui on le voit malheureusement on n'a pas réussi à valider le scénario c'est à dire que là du côté de la crypto tao et bien on a eu une figure chartiste de retournement haussier donc là on le voit ici avec ce double bottom dont je vous avais déjà parlé malheureusement on a validé le double bottom mais comme je vous dis à chaque fois il y a un pull back c'est à dire que le pull back c'est ce qui permet de valider que la cassure et est confirmé ou pas donc quand on casse c'est bien c'est une première étape mais derrière le pull back il revient tester le niveau clé qu'on a briqué donc nous le niveau clé qu'on a briqué c'était les 578,92 on voit effectivement ici la cassure le pump on revient retester le niveau clé qu'est ce qui se passe malheureusement on repère ce niveau clé donc là pour l'instant en réalité c'était une fausse cassure sur le tao ça voulait tout simplement dire qu'il n'était en réalité pas prêt pour le pump maintenant ce qui est bien c'est que ok on a eu un pull back qui est invalide mais là on n'a pas chuté non plus tout en bas on est de nouveau juste en dessous la ligne de coup du pattern donc là tout est à refaire il nous faut de nouveau maintenant en vue jour repasser au dessus des 578,92 avec une clôture au dessus pour et bien de nouveau valider cette figure chartiste en double bottom et oui je rappelle la règle dans le trading c'est pas parce qu'on a une figure chartiste qui est haussière que on va forcément monter il y a plein de conditions d'ailleurs je vous apprends tout ça sur mon site internet toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès et je rappelle d'ailleurs aussi au passage que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne youtube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de youtube alors là au niveau de notre tao donc là justement il faut repasser au dessus des 178,92 et surtout réintégrer le canal ascendant juste au dessus donc au 583,15 tant qu'on est malheureusement sous ces deux niveaux clés inutile d'espérer un pump il n'y en aura pas par contre effectivement si on réintègre dans ce cas là on pourrait venir chercher ici le dernier point où aurait réalisé à 599,36 puis aller chercher la résistance des 634,12 et pourquoi pas cette fois ci démarrer une belle petite phase haussière pour aller chercher petit à petit le haut du canal ascendant à 756,39 donc tao quand même à surveiller de très très près alors pour tous ceux qui aiment la crypto casse le casse pas je vous en avais déjà parlé hier midi je vous avais fait une vidéo complète sur cette crypto là regardez sur mon twitter officiel vous l'avez elle est là la crypto casse pas je vous avais expliqué que la configuration est juste magnifique d'ailleurs je rappelle si vous ne me suivez pas encore sur mon twitter officiel bah c'est bien dommage vous ratez énormément de choses vous ratez des alertes vous ratez des analyses techniques vous ratez pas mal d'informations bref vous ratez tout en réalité donc vous avez le lien de mon twitter officiel enfin maintenant il faut dire x vous avez le lien de mon x en description de cette vidéo n'hésitez pas de venir me rejoindre donc là pour la crypto casse pas je vais pas m'éterniser dessus mais je veux juste vous montrer que là ça approche clairement on est à deux doigts de le faire là on le voit déjà parfaitement ici en vue quatre heures il faut qu'on break ici le range par le haut à 0,132 262 on est vraiment pile poil vraiment 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 pile poil en dessous et surtout on a ici le trait bleu qui est là qui descend c'est notre ligne de tendance baissière vous le voyez ici donc là si on break notre range par le haut comme je viens de vous le donner vous expliquer ça tout à l'heure on pourrait venir chercher ici la ligne de tendance baissière qui est une résistance et si on arrive à break et ici donc le niveau clé des 0,133 192 là on pourrait voir une belle petite poussée haussière pour aller chercher pourquoi pas ici les 0,137 866 puis ici les 0,142 800 pardon 0,142 583 voire même pourquoi pas aller chercher la résistance des 0,148 204 donc crypto casse pas clairement à surveiller de très très près vraiment de très 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 près ça peut être pour très bientôt alors haute crypto je sais que vous aimez cette crypto le ckb et moi aussi d'ailleurs eh bien cette crypto est en train de valider quelque chose d'intéressant alors je dis bien en train de attention je suis en vue jour comme vous le voyez ici donc tant qu'on n'a pas de clôture jour au dessus du niveau clé que je vais vous donner là tout de suite les 0,0192 64 malheureusement on est bloqué par contre là on voit qu'on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière et donc ça ce serait pour potentiellement amorcer une nouvelle phase haussière sur cette crypto regardez ça on a un mouvement entrant qui est haussier on a ici un retracement sous forme de canal descendant et donc là en général ce type de pattern a tendance à braquer par le haut c'est ce qu'on appelle un bull flag c'est le la figure chartiste inverse du bear flag dont je vous parlais tout à l'heure donc là effectivement si le bitcoin ne chute pas et oui bien sûr tout dépend du bitcoin si le bitcoin ne crash pas le ckb pourrait connaître une belle petite poussée haussière pour aller chercher des niveaux clés que je vais vous donner mais avant ça regardez je me mets en vue 4 heures et en vue 4 heures on voit quoi on voit qui nous a formé ici une très belle figure chartiste avec un double bottom tac premier bottom deuxième bottom figure chartiste de retournement haussière il faut qu'on break dans un premier temps ici les 0,0195 50 pardon 0,0195 82 puis ici surtout le haut du range qui pour l'instant nous bloque à 0,0201 57 et là par contre déjà ça cette figure chartiste si on arrive à valider ces cassures on pourrait aller chercher dans un premier temps ici les 0,0226 05 voire même pourquoi pas encore plus haut pour aller chercher ici les 0,0227 38 ou pourquoi pas encore plus haut les 0,0256 39 donc clairement c'est une crypto à surveiller de très très près aujourd'hui la crypto ckb je rappelle si vous voulez traiter toute cette volatilité vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et on va terminer on va terminer sur une crypto real world asset une crypto rwa qui pourrait être très 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 intéressante dans les prochaines heures prochains jours pour ça bien sûr il faut pas que le bitcoin crash mais surtout ce qui est intéressant c'est que nous cette crypto monnaie là elle s'appelle le cpool c'est écrit ici un cp o o l usdt donc là c'est une crypto qui peut être très intéressante pourquoi bien parce que déjà on est en plein dans une phase de retracement suite à une poussée haussière donc là souvenez vous c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est le pump retracement sous forme de canal descendant boule flag ça c'est pour péter par le haut en règle générale alors après ce sont des probabilités c'est pas parce qu'on a ce type de pattern que obligatoirement ça va pousser par le haut mais en tout cas là on est en train de faire une figure chartiste ici en bas de canal descendant là vous le voyez ici on est dans un canal descendant on est en train de faire une figure chartiste en bas de canal descendant pour pourquoi pas se relancer à la hausse donc là on est sur un double bottom double bottom figure chartiste de retournement haussier c'est un double bottom pardon à plus 10,66% parce que la target théorique serait de remonter pour aller chercher ici les 0,277 et je rappelle que vu qu'on est dans un canal descendant quand on est dans un canal descendant et bien en bas de canal si on rebondit dessus c'est pour aller chercher le haut du canal or vu que là on est en train de voir une figure chartiste pour se relancer et bien potentiellement on pourrait avoir un peu plus prononcé pour aller chercher cette fois ci le haut du canal descendant qui se trouve à 0,29368 et si on break ce canal descendant par le haut on pourrait connaître une belle poussée haussière pour aller chercher des points encore plus haut par la suite donc clairement cette crypto monnaie est vraiment une petite pépite à surveiller de très très près on croise les doigts je rappelle vraiment que sur mon twitter officiel c'est là où je vous diffuse toutes mes informations toutes mes actualités n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis peut-être à ce midi ou à ce soir pour une autre vidéo sur une autre crypto dites moi en commentaire ce que vous voulez excellente journée à vous ciao